Si on regarde tous les discours des décideurs politiques, le mot culture apparaît pratiquement systématiquement, le mot sport n'y est jamais, ou très peu souvent. Et parmi les derniers discours que l'on a entendus, il a figuré dans le dernier discours du Premier ministre, mais de manière extrêmement fugitive. Donc c'est vrai que nous avons un vrai problème de considération de ce qu'est la chose sportive par rapport aux élites qui dirigent la nation, quelle qu'elle soit leur origine. Et c'est valable pour la droite, pour la gauche et pour lorsqu'il n'y a ni droite ni gauche. Donc aujourd'hui, avec la crise qui nous touche, le problème est encore plus sensible et on va distinguer, si vous voulez, deux choses. La sortie du premier confinement où on a imaginé un certain nombre de dispositifs qui permettaient d'aider les différents secteurs d'activité, y compris le sport, et puis ce qui se passe actuellement. Donc pour ce qui est du premier sujet, c'est-à-dire on se met quelques semaines, voire quelques mois en arrière, une chose est certaine, pour le ministère de l'économie et des finances, le sport français n'existe qu'à partir de ce qu'il peut rapporter de manière tangible à l'État, c'est-à-dire le sport professionnel, c'est incontestable que le sport professionnel rapporte beaucoup plus à l'État que ce qu'il lui coûte, et tout ce qui concerne les associations employeurs. Sur 157 000 associations qui sont aujourd'hui affiliées à une fédération, et certaines sont affiliées à plusieurs fédérations, on peut dire que, entre guillemets, seulement 25 000 sont des associations employeurs, ce qui veut dire qu'il en reste quand même 125 000 qui sont animées uniquement par des bénévoles. Ces 125 000 associations échappent totalement au radar de Bercy, parce qu'elles n'apportent pas en monnaie sonnante et trébuchante quelque chose sur ce qui peut être lié à l'emploi, et parce que, n'étant pas des associations professionnelles, il est évident qu'elles ne rapportent pas non plus sur ce sujet-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, on est bien obligés de dire que ces 125 000 associations, et les autres y participent évidemment, elles sont quand même essentielles pour tout ce qui est création de lien social, apport en éducation, et je dirais à la fin seulement, apport de santé, même si, dans les circonstances actuelles, c'est quelque chose de fondamental, mais on n'est pas les seuls à apporter quelque chose en termes de santé. Par contre, je crois qu'on est les seuls à apporter quelque chose en termes de lien social et d'éducation. Parce que...